Bienvenue à tous sur ma première vidéo commentée voici un des dessins qui du style vie de famille qui m'a pris le plus de temps réalisé je voulais pour mon petit album de famille dessinée un portrait de mes beaux-parents avec tous leurs petits enfants alors les réunions de famille avec tout le monde sont assez rares et c'est encore plus rare d'avoir une photo où tout le monde est là et c'est quasiment impossible d'avoir une photo tout le monde est souriant donc c'est pour ça que le dessin est magique donc j'avais une photo bien composée avec mes beaux-parents et leurs trois petits enfants alors dans la famille il faut savoir qu'il y en a trois qui ne savent pas encore marcher donc ce qui était compliqué c'est de faire en sorte qu'ils rendent bien sur la photo donc soit qu'ils soient assis soit qu'ils soient portés et ce qui était bien dans cette photo c'est comme il y a une poussette problème était réglé puisque chaque parent peut porter un petit et le troisième est dans la poussette donc comme je disais c'est impossible d'avoir une photo où tous les enfants sourient et là j'étais obligé d'utiliser une autre photo de la même série que celle là pour avoir le petit dernier qui fait une jolie tête donc pour cette étape là c'est pas trop compliqué ensuite il fallait que je rajoute les autres enfants donc mon fils j'ai trouvé une photo où il était tout seul et très bien j'ai dû quand même inventé ses jambes ensuite il y avait ma petite fille que j'ai dû importer donc c'était compliqué parce que j'avais pas de photo où elle était en face où elle regardait en face et du coup j'ai dû en prendre une où elle avait la main dans la bouche donc j'ai dû modifier ses mains j'ai dû changer un peu ses pieds pour qu'elles soient dans la même position que les autres ensuite j'ai pris ma petite fille qui était dans mes bras mon bébé que j'ai mis dans les bras de mon beau père donc là j'ai changé la forme de ses bras c'était moi ça ça va c'était une modification qui n'était pas trop compliqué pour que des bras d'homme et des bois de femmes c'est différent ensuite la la fille de mon beau frère et ma belle-sœur qui était dans les bras de son papa donc que j'ai mis dans les bras de ma belle-mère donc j'ai transformé un peu les mains pour qu'elles soient plus fines et que ce soit des femmes en fait faire ce genre de composition prend finalement pas mal de temps parce qu'il faut bien positionner les gens les mettre à la bonne échelle les placer le bon endroit donc c'est vraiment l'étape la plus longue que je fais ce genre de dessin alors ensuite pour la couleur je choisis vraiment au feeling la plupart du temps donc là il y avait la robe de ma de ma grande nièce là qui me plaisait beaucoup qu'elle était rose avec des petits motifs donc j'ai commencé par ça à part la peindre en rose et puis en fait je me suis rendu compte en mettant les motifs il y avait des petits flamants roses un motif que j'avais créé il ya quelques temps spécialement pour elle parce qu'elle a des petits flamants roses dans sa chambre et du coup je me suis dit que ça irait parfaitement ensuite j'aimais beaucoup le motif de la chemise de mon fils qui a été bleu et en fait rouge bleu rose enfin bleu tu reviens violet c'est ça qui a donné la palette que j'utilise sur ce dessin ensuite ma petite fille qui avait une robe à fleurs que j'ai reproduise je trouve ça sympa le sac que j'aimais beaucoup là qui était un peu plus flashy etc donc là j'ai mis des petits motifs donc ça me plaisait bien aussi donc après j'ai pris une couleur de base pour la poussette j'ai repris le motif de la t-shirt pour mon neveu avec l'encre là ma petite fille j'aime bien la mettre en rose parce que sur les bébés c'est compliqué de savoir si c'est une fille ou un garçon comme ça ça résout le problème et puis là j'ajoute du jaune parce qu'en fait il y a un peu de jaune sur la robe que j'ai mis sur ma fille et je trouve que ça rajoute un peu de paix parce que c'est ce que j'ai fait et finalement après je reprends du jaune régulièrement des petites touches un peu partout donc sur la poussette sur les chaussettes de mon neveu etc donc finalement ma palette ça devient rose bleu jaune donc voilà quand je coloris j'utilise toujours un pinceau rond vraiment le basique et puis et puis c'est vraiment des aplats tout simple je laisse toujours un petit liseré blanc pour figurer la lumière pour les femmes je prends toujours les lèvres et puis je rajoute du rose sur les joues des enfants pour leur donner ce côté un peu innocent mais c'est plus pour rajouter du style que ça représente pas vraiment une réalité en fait et puis après je termine toujours par coloriser les lignes avec une couleur plus foncée que la couleur de la plat mais pas très différente là j'espère que ça vous aura plu d'avoir une vidéo commentée comme ça je peux en refaire plus souvent peut-être parler d'autres sujets dites moi ce qui vous intéresserait d'entendre et puis n'oubliez pas de liker et puis de me laisser un petit commentaire merci beaucoup